Je suppose que tu filmes. Non pas du tout. J'ai l'impression d'être Lionel avec moi derrière la caméra qui filme Lionel en train de faire un casse-tête. Le casse-tête de la bouteille c'était génial. Mon dieu ça m'avait pris tellement de temps. Quelques jours avant je l'avais dit vous êtes sûr notre dernier exemplaire il est dans la bouteille si on le vend on saura le faire. Et Lionel m'a dit mais oui je sais le bouteille. Y'a pas de soucis. La preuve en images. Et salut tout le monde c'est Mehdi pour Excalibur Montpellier et une nouvelle vidéo de pépites qui sera légèrement en retard pour des raisons tout à fait exceptionnelles. C'est pas ma faute je tiens à le préciser. C'est à cause de Sullivan. Donc on va parler de plusieurs jeux. Il y aura un peu tout comme d'habitude. Moi je vais commencer en fanfare avec cette boîte-ci. Tribute de chez Rafio Fringant. Une toute nouvelle boîte qui vient d'arriver en fait quelques jours avant au moment où on tourne cette vidéo. Donc depuis quelques semaines quand elle sera diffusée. Enfin j'espère pas trop parce que ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup de retard. Un jeu à narration partagée comme ils disent qui se joue de 2 à 4 à partir de 12 ans. Et pour une heure un peu plus. Un peu moins si vous êtes rapide. Ça va être un jeu au contenu assez simple. On a un livre qui fait une soixante dizaine de pages. A peu près 78. Vous allez avoir les fiches pour vos personnages. Donc là je sors de la boîte directe. Donc vous avez vraiment des fiches d'avatar comme on le dit. Voilà elles sont toutes pareilles. Avec l'atout, le nom et le descriptif si vous voulez le faire. Vous pouvez bien sûr les imprimer et les photocopier. Et vous avez un paquet de cartes. De 54 cartes prévues dans la boîte bien sûr. Vous avez la petite carte X. Et puis vous avez une revisite du paquet de cartes. De 54 cartes traditionnelles. Voilà j'essaie de le mettre bien. Voilà à chaque fois. Avec les figures ici. Puis les cartes normales là. Donc chaque joueur et joueuse aura une couleur de toute façon. Donc on joue à 4. Le diable étant le maître de jeu compris. Récupérera une carte. Je te mets comme ça pour pas que tu galères trop. Voilà un peu. On va éviter de faire souffrir Valentine davantage. Donc c'est assez simple. Ca va être fait pour jouer dans des univers qui vous vont. Ca peut être de l'ASF. Ca peut être de l'Heroic Fantasy. Ca peut être de l'Horreur. Ca peut être du Desperate of the Wives. Ca peut être du Valentine Rencontre la Motricité Fine. Ca peut être vraiment des possibilités incroyables. Voire même Sullivan arrête le bubble tea. Science Fiction. On est bien d'accord. Et en fait vous avez vraiment. Alors là je te laisse revenir ici. Le bouquin avec cette table des matières. Vous avez beaucoup de choses associées au scénario. Vous avez quasiment 30 pages de diablerie. Une diablerie étant un scénario. Et vous avez vraiment les règles qui sont détaillées sur une quinzaine vingtaine de pages. Avec les présentations de base. Donc ça se fait sur une maquette assez bien réalisée. Puis avec une illustration pleine page pour illustrer un chapitre. Voilà. Et il vous explique les règles. En fait très simplement vous allez avoir plusieurs scènes qui vont s'enchaîner. Chaque personne va avoir une couleur comme je disais. Et chaque couleur correspond à un type de comportement. Donc par rapport à la scène. Si le diable détermine que vous êtes plus propice à commencer. Vous allez tenter de jouer. Et ça va se jouer sur le principe du blackjack. Donc en fait vous allez devoir vous rapprocher le plus possible de 21. Si possible en deux cartes. Sinon plus. Mais voilà. Et vous révélerez une carte. Et selon son score vous allez rajouter un gros détail. Ou un petit détail. Et on va faire avarer chaque autre joueur. Et ainsi de suite. Jusqu'à que quelqu'un se rapproche de 21. Comment fait-on pour faire notre traditionnelle table de jeu de rôle à 5 et 6 ? Et bien ici on ne peut pas. C'est 4. Tout simplement. Vous avez la zone de jeu qui est précisée ici. Donc on a des schémas qui vous expliquent très très bien les choses. Tout simplement. Si vous cherchez quelque chose avec un ou une maître de jeu. Mais qui joue sur une narration alternative. Par rapport à ce qui se fait d'habitude. Le jeu sera très bien. Vous voyez vous pouvez faire vraiment tout un tas d'univers différents. Il vous détaille avec pas mal d'exemples. Voilà. Quand je vous disais. Petit détail. Un truc usuel. Un élément important. Selon la valeur. Et sachant que les figures. On ne s'en sert pas. Habituellement. Ca va permettre de vous donner un petit truc en plus. Dans le jeu. Et sachant qu'on a les jokers qui sont au milieu de la table. Qui vont servir à récupérer un peu de cartes. Et on vous dit comment coopérer. Comment faire des combinaisons. Etc. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'après ce sont les scénarios. Alors je vais peut-être en montrer un. Pour. En mettant une zone de flou. Voilà. Donc. Tu peux regarder. Tu peux remonter un tout petit peu. Voilà. Ca se présente sur deux pages. Tout simplement. A chaque fois. Donc. Vous avez. Le script. Les différents protagonistes. Etc. Et les défis clés. A faire. Il y a une révélation dans chaque scénario. Qui est. Un retournement. Un twist. Un. Une situation inattendue. A côté. Desquelles. Les joueurs et joueuses doivent. Ne pas passer. Bien sûr. Je ne suis pas sûr que cette phrase était français. Mais voilà. En gros. Il ne faut pas passer à côté de la révélation. Sinon. Le diable. Vous prendra votre âme. Et puis. Il s'en ira voir ailleurs. Car le prostula part du principe que le diable s'ennuie. Et. Ben. Met au défi des personnes tirées au hasard. Pour. Faire un peu d'entertainment. Comme on dit. Dans le milieu. Donc voilà. Vous avez. Un petit livret de 80 pages. Un paquet de 54 cartes. Quelques fiches. Vous pouvez imprimer si vous voulez. Le tout. Dans cette boîte. Avec la petite pub. Pour ce qui viendra peut-être. Et très certainement par la suite. On reconnaîtra Archeos. Qui a peuplé ce. Les rayons de notre magasin. Il y a quelques temps. Déjà. Voilà. Pour la présentation de Tribute. Si vous avez plus d'informations. A demander dessus. N'hésitez pas à venir au magasin. On vous en montrera un peu plus. Et puis. Ben. Je vais passer directement la main. A mon collègue. A bientôt. On va essayer de faire semblant de faire les choses correctement. Hein. Sullivan. Il m'écoute plus. De toute façon. Voilà. C'est quand même. Quand même incroyable. Et bonjour à tous. Je me présente. Sullivan. C'est ma première vidéo pour Escaler Montpellier. Et aujourd'hui. Je vais vous présenter. Maudit Maudit. Un jeu qui nous vient de Cocktail Games. Créé par Laurent Prine, Rémy et Nathalie Saunier. Illustré par Laura Michaud. C'est un nouveau jeu qui vient d'arriver. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors dans Maudit Maudit. On a cette petite boîte. D'accord. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Il va y avoir. Il va y avoir. Les petites règles. Il va y avoir. Le petit jeton. Malédiction. Le chat noir. Et ensuite. Il va y avoir. Des cartes. Mauvais sort. Et ensuite. Ce sont toutes les mêmes cartes. C'est à dire. Hop. Des cartes sortilèges. Voilà. Comment ça fonctionne ? En fait. Le but c'est. Ça va se jouer en deux tours. De table. C'est à dire. Que la boîte. On va se la faire passer. D'accord. Et en fait. Une fois qu'elle a fait deux tours de table. C'est fini. On arrête là. Et celui qui a le plus de points. Il gagne la partie. Comment ça va se passer ? Donc moi par exemple. Je vais récupérer la table. Avec cette disposition là. D'accord. D'abord. On va en enlever quelques unes. Qu'on va mettre au centre de la table. C'est pour les points. Et ensuite. J'arrive comme ça ici. Donc je vais devoir prendre une carte. Comme ça. Je vais devoir la retourner de l'autre côté de la boîte. Et ensuite. J'ai deux possibilités. En fait. Du coup. C'est à dire. Tandem là. Pour nous. En cinq mots. Ou alors. Soit. Je vais devoir faire deviner. Le mot. Avec une étoile. Donc c'est à dire. Le mot. Biche. En trois mots. Ok. Donc comment ça se passe ? Si par exemple. J'ai un cinq. C'est à dire. Qu'en fait. Je vais devoir faire deviner. Aux autres. Le mot. Par exemple. Si ce serait pour. Tandem. Voile. Peut-être. Etc. En fait. Vous. Vous allez avoir. Une seule réponse. Possible. Par joueur. Il n'y a pas d'ordre. En fait. C'est le premier qui répond. Qui voilà. Par contre. Vous avez le droit. Qu'à un seul mot. Par indice. Que j'ai donné. Ensuite. On fait ça. Si quelqu'un me trouve. En fait. Il va gagner. Lui. Il va gagner. Il va gagner. Deux points. Par contre. Si je réussis. À moi. Faire deviner. Jusqu'à cinq. Mais cinq. Tout pile. Au bout du cinquième. Dans ces cas là. On se partage. Les points tous les deux. Celui qui m'a trouvé. Il gagne cinq points. Et moi. Je vais gagner. Exactement. Cinq points. Si jamais. J'avais. Un petit. Bonus. Sur les cartes. Ici. Donc. Il va y avoir. Un bonus. Par exemple. Moins un. C'est à dire. Que si je réussis. A faire cette carte là. Mais pas forcément. En cinq mots. Je vais devoir. Je vais pouvoir. Donner. Un mauvais sort. À quelqu'un. Qui lui fera perdre. Un point. À la fin de la partie. Il y a. Une deuxième. Icône. C'est l'icône. Rejouer. Je vais devoir. Faire deviner. Le poisson. En. Un seul mot. Exact. Si jamais. J'y arrive. J'ai le droit. De rejouer. Donc. J'ai gagné. Un point. Voilà. Donc. On fait ça. Jusqu'à ce qu'il y ait eu. Deux tours de table. Et ensuite. Voilà. Je vais vous parler aussi. Du petit chat noir. Le petit chat noir. C'est juste que si. Au moment de la partie. Il y a quelqu'un. Qui donne un indice. Que vous trouvez pas correct. C'est-à-dire. Qu'il a prononcé peut-être. Son indice en anglais. Ou alors que c'était dans le même change lexical. Ou que l'indice n'avait rien à voir. En fait. Vous pouvez décider tous ensemble. A l'humanité. De pouvoir donner. Le petit chat noir. A quelqu'un. Pour qu'il perde 4 points. A la fin de la partie. Celui qui l'a en fait. Si jamais quelqu'un d'autre. Le reçoit. En fait. L'autre le perd. Donc en fait. Ça c'est plutôt cool. Et si jamais. Vous avez le chat noir. Deux fois d'affilée. Là vous prenez quand même. Les 4 points. Directement. Voilà. Donc il faut faire attention. Et en fait. Quand vous gagnez des points. Vous allez juste prendre des cartes. Qui restaient sur la pile. C'est à dire. J'ai gagné 4 points. 1. 2. 3. 4. Ça me donne les 4 points. Et à la fin de la partie. On contabilise. Le nombre de points qu'on a. Avec les cartes devant nous. En enlevant bien sûr. Les malus des mauvais sorts. Et le malus de la malédiction. Voilà. Donc. C'est tout pour Maudit Maudit. Un très bon petit jeu. D'ambiance. Et maintenant. Je vais laisser la place à. Mon collègue ou ma collègue. Je ne sais pas encore. Merci. Au revoir. Bonjour tout le monde. On se retrouve. Pour les pépites. Du mois d'août. J'espère que. Vous avez passé. Une bonne rentrée. Et la rentrée. Ne signifie pas. Qu'on ne s'amuse plus. Au bien. Au contraire. Et là. On a rentré. Une petite gamme. Que. J'adore. C'est chez. Placotte. Voilà. Et ce sont. Des petits jeux. Pour les enfants. Pour l'apprentissage. Alors. Vous allez avoir. La montagne de la confiance. Qui va développer. Bien sûr. La confiance en soi. Développement. Socio affectif. Le casse phrase. Le langage. Et il y a toute une gamme. Comme celle-ci. Et en particulier. Moi. Je vais vous présenter. La pêche au son. Donc. Qui est un jeu. A partir. De 4 ans. Oui. De 2 à 4 joueurs. Et qui va durer. A peu près. 10 minutes. Donc. Ce jeu. Il se pose. Essentiellement. Sur le langage. Et le langage. Des plus petits. Pourquoi ? Parce que souvent. Les enfants apprennent. Bien sûr. A parler. Avant d'aller. A l'école. Donc. Ça. Ça va permettre. De mettre en place. La phonologie. La conscience. Des sons. Alors. Comment ? Et bien. Tout simplement. On va pêcher. Des petits poissons. Donc. Ça. Les enfants. Ils adorent. La pêche aux poissons. On pêche. Nos petits poissons. Donc. Là. Les parents. Ils vont devoir. Sélectionner. Certains poissons. En fonction. Du jeu. Qu'on va faire. Parce qu'il y a. Plusieurs jeux. On va jouer. Sur le nombre de syllabes. Et on va jouer. Sur les rimes. Ou sur le début. Des phrases. Les sons. Du début. De phrases. De mots. Donc. L'enfant va pêcher. Son petit poisson. Il va retourner. Le poisson. Et derrière. Vous allez voir. Qu'il y a des illustrations. L'enfant va devoir. Prononcer. Le mot. Et grâce à la petite rivière. Il va faire sauter. Son petit poisson. De plot en plot. Pour savoir. Combien. De syllabes. Il contient. Donc là. Par exemple. On a cheminé. Che. Mi. Nez. Formidable. Trois syllabes. Ensuite. On va passer à l'autre jeu. Qui est le jeu des rimes. Donc. Dans les rimes. Et bien. Par exemple. Vous avez. Le petit panier. Qui indique le lion. Donc. Le lion. Il rime avec. Et bien. Il rime avec. Papillon. Et avec. Maison. Et on va faire. Plein de petits exercices. Comme ceci. Avec. Ça va permettre. Aux enfants. De bien prononcer. Les mots. D'avoir une conscience. Aussi. De nombre. De syllabes. Et si. Par exemple. Le mot. Batterie. On va pas dire. Batterie. Donc. Ça apprend. Ça apprend aussi. Que certaines syllabes. On ne les prononce pas. Enfin. Voilà. Vous aurez compris. Que je trouve ça génial. Et puis. Bah. Il faut avoir ça. Dans sa ludothèque. Pour la rentrée. Pour les petits. Mais les grands. Vont s'amuser aussi. Je vous souhaite. Plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Et on se retrouve. Soit au magasin. Soit sur Facebook. Soit sur Instagram. Soit sur notre chaîne YouTube. Pour plein d'autres vidéos. A bientôt. Je laisse la place. A mes collègues. Petite précision. Nous sommes fin du mois d'août. Et il sort à partir de ce vendredi. Donc il sera disponible en... Ouais. Mais comme on est en retard sur les pépites. Ça va. En fait. En fait. J'ai pas besoin de le dire. C'est ça ? C'est à peu près ça. Mais c'est pas grave. Ça rajoute du grain à moudre. Pour les vannes sur le retard. Super. Ce n'est pas de ma faute. Je tiens à le préciser. Ok. Donc il sera en magasin. Quand la vidéo sortira. Bonjour. C'est Valentine du coup de l'équipe d'Excalibur Montpellier. C'est à mon tour maintenant de vous présenter ma pépite. Et ce mois-ci ça sera pour un jeu enfant. Ernest et Célestine. Un jeu donc de coopération pour 5 ans. Ça se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs. Et pour des parties rapides de 15 minutes. Alors. Ernest et Célestine. C'est un jeu donc de Spacecout par Rémi Loyer. Donc. Comme vous pouvez le voir. Il est très poétique. Super joli. Donc. C'est un vrai coup de coeur. Ce mois-ci. C'est donc un jeu en coopération. A partir de 5 ans. Tout simplement. Vous avez Ernest. Vous avez Célestine. Votre but ça va être de les rassembler au milieu du plateau à la maison. Tout simplement. De les faire traverser la ville plein de remue-ménage. Pour les faire se retrouver. Comment cela fonctionne ? A chaque tour de jeu. Tout simplement. On va faire avancer un personnage. Celui que l'on désire. A mon tour. Je veux faire avancer Ernest. Tout simplement. Pour le faire avancer. Je vais avoir une petite mission. Je regarde secrètement. Bon. Je vous montre. Mais on regarde secrètement. Le petit dessin en dessous de la tuile. Ici. Un pinceau. Je vais demander à une des personnes autour de la table. De se retourner. Et je vais lui dessiner. Dans le dos. Le dessin. En grand. Par exemple. Un petit pinceau. Après avoir dessiné. Donc. Dans le dos. D'un de vos coéquipiers. Autour de la table. Il va essayer de. Se souvenir. Et de. Deviner. Ce que vous avez dessiné. Donc. On va regarder les jetons. Et il va essayer de trouver. Celui. Que j'avais dessiné. Par exemple. Il trouve le. Bon. C'était le pinceau. Super. On fait avancer. Ernest. D'une case. On révèle la tuile. Ça y est. On avance. Un petit peu. Dans notre mission. Si jamais. Et bien. Malheureusement. Il avait sélectionné. Autre chose. Là. On a perdu du temps. La police. Nous gêne. Dans notre chemin. Et donc. On pose. Un petit jeton police. Si les 5. Sont posés. Sur le plateau. Donc. Si on a fait 5 erreurs. Et bien. La partie se termine. On a perdu. Franchement. Ernest et Célestine. C'est. Tout en poésie. C'est. Super. Pour. Pour les enfants. Même pour les adultes. On l'a testé. Ça a été. Un petit régal. Entre adultes. De se dessiner dans le dos. C'est pas si évident que ça. Donc. C'est très malin. Ça fait penser un petit. Au creux de ta main. Pour les enfants. Aussi. Un coup de coeur. Aussi. Un coup de coeur. De l'équipe. Voilà. Ça va aussi pouvoir faire. Travailler. Le vocabulaire. Parler. Voilà. Des objets. C'est. Juste. Excellent. Donc voilà. Je peux que vous le conseiller. Et. Vous conseillez aussi. Les autres jeux. Que vous ont présenté. Mes collègues. Et oui. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Lequel vous a plu le plus. Lequel vous avez envie de tester. Si vous avez des questions. Sur quoi que ce soit. N'hésitez pas. Je vous invite. Et bien. A aller voir nos réseaux sociaux. Notre site internet. On sera ravis de vous répondre. Et encore plus. De vous conseiller en magasin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord. D'accord. Je vous invite. D'accord. Sur how siltres. Je vous joigne. Tu peux même voir la vie ill data.